Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, est mort samedi à l'âge de 80 ans. Le diplomate est mort dans un hôpital de Berne en Suisse, des suites d'une courte maladie. Né le 8 avril 1938 à Kumasi au Ghana, Kofi Annan avait été le 7e secrétaire général de l'ONU. Entre 1997 et 2006, est le premier occupant de ce poste venu d'Afrique sud-saharienne ayant succédé à Ban Ki-moon, successeur de Boutros Ghali. En 2001, Kofi Annan s'était vu décerner le prix Nobel de la paix conjointement avec l'ONU pour leur travail pour un monde mieux organisé et plus pacifique. L'ancien secrétaire général Kofi Annan, rappelons-le, était de retour à New York vendredi 13 octobre et était attendu par le Conseil de sécurité en tant que président de la Commission sur les droits des Rohingyas. La France et la Grande-Bretagne organisaient cette réunion à huis clos sur la situation en Birmanie. Kofi Annan a enjoint le Conseil de sécurité à accroître la pression sur les autorités birmanes pour le retour des réfugiés comme pour signifier que le combat pour la paix. Le respect des droits humains était inné en cet homme. Kofi Annan, rappelons-le, a occupé la fonction de secrétaire général de l'ONU de 1997 à 2006 avec sa disparition ce 18 août. C'est le monde entier qui vient de perdre un homme de paix, un intellectuel de renom et qui a eu la chance d'être le premier Africain sud-saharien à être au panthéon du maintien de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada